Musique Je t'invite à trouver une position assise confortable sur ton tapis et à fermer tes yeux. Prends un instant pour arriver, pour te reconnecter à ton souffle, à ton corps. Quelques cycles de respiration qui vont amorcer ta journée. Sur ta prochaine inspiration, envoie tes bras très haut vers le ciel, allonge ta colère. Sur ton expire, tu les relâches sur le côté. Envoie le bras gauche le long de ton oreille sur la gauche, main droite sur ton tapis. Puis reviens au centre. Envoie tes deux bras très haut vers le ciel et relâche cette fois-ci ta main gauche dans le sol, bras droit le long de ton oreille. Et reviens au centre. Entre-là, ça présente tes mains à l'arrière de ton dos et pousse ta poitrine vers l'avant pour ouvrir ton corps. Sur ta prochaine expiration, tu relâches avec contrôle. Deux mains dans le sol, trouve une posture à quatre pattes. Pieds flex, inspire, arche ton dos, ouvre ta poitrine. Expire, arrondis en protractant tes épaules. À nouveau sur ton inspiration, ouvre ton cœur vers l'avant, repousse le sol. Expire, arrondis en plaquant ton nombril vers l'intérieur. À nouveau, inspire, arche ton dos. Éloigne les épaules de tes oreilles. Expire, arrondis. Connecte chaque mouvement à ta respiration. Puis doucement, retrouve un dos neutre. Flex tes pieds et envoie tes hanches vers le ciel et vers l'arrière, chien tête en bas. Quelques profondes inspires et expire dans ce chien tête en bas pour sentir l'ancrage de ton corps avec la terre. Puis monte très haut sur la pointe de tes pieds et fais un grand pas pour retrouver l'avant de ton tapis. Inspire, allonge ta colonne. Expire pour plonger. Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre en envoyant tes bras très haut vers le ciel. À l'âme. Sur ton expiration, entrelace tes mains à l'arrière de ton dos. Et même chose que tout à l'heure, ouvre grand dans ta poitrine en poussant ton sternum vers l'arbre. Sur ta prochaine expiration, relâche et connecte tes mains en amasté devant ta poitrine. Inspire, envoie tes bras très haut vers le ciel à l'âme. Sur ton expiration, tu plonges deux mains dans le sol pour Uttanasana. Inspire, fais voyager ta colonne vers l'avant d'oudre. Prochaine expiration, plante les deux mains dans le sol, deux pieds à l'arrière pour ta planche. Pousse fort dans le sol et bascule ton poids vers l'arbre. Plie tes coudes à 90, Chaturanga. Ouvre dans ta poitrine, chien tête en haut. Et bascule vers l'arrière dans ton chien tête en bas. Regarde entre tes deux mains, marche ou saute pour retrouver l'avant de ton tapis. Inspire, allonge ta colonne. Expire, tu plonges. Inspire, envoie tes bras très haut vers le ciel. Allonge la colonne. Expire, entrelace tes mains à l'arrière de ton dos. Et pousse ta poitrine vers l'avant pour créer cette belle ouverture. Doucement, relâche. A nouveau, inspire, deux bras vers le ciel. Expire, tu plonges. Inspire, allonge ta colonne vers l'arbre. Expire, deux mains dans le sol, deux pieds à l'arrière. Bascule ton poids vers l'avant, plie tes coudes à 90, Chaturanga. Inspire dans ton chien tête en haut. Ouse ta poitrine vers l'avant. Et expire vers l'arrière dans ton chien tête en bas. Adho, monica. Montré haut sur la pointe de tes pieds, marche ou saute pour retrouver l'avant de ton tapis. Inspire, allonge. Expire, tu plonges. Plie tes genoux beaucoup, envoie tes bras le long de tes oreilles pour ta chaise ou autre catharsana. Vérifie que tes genoux pointent vers l'avant. Et bascule un petit peu plus de poids sur tes orteils. Délicatement, tu vas trouver une position assise sur ton tapis. Et lève tes pieds vers le ciel à 90. Peut-être les jambes tendues pour Navasana, la posture du bateau. Retourne tes paumes de main vers le ciel et pousse grand dans ta poitrine. Replie tes genoux, croise tes pieds et bascule à l'arrière dans ton chien tête en bas. Montré haut sur la pointe de tes pieds, marche ou flotte pour retrouver l'avant de ton tapis. Sur ton inspire, tu allonges ta colonne. Sur ton expire, tu plonges. Inspire, envoie tes bras très haut vers le ciel. Expire, entrelace les mains à l'arrière de ton dos et ouvre ta poitrine. Pour ta prochaine expiration, tu relâches, mains en amasté devant ta poitrine. Bascule ton poids sur ton pied droit et envoie ton pied gauche le plus loin possible pour le déposer à l'arrière sur le sol. Fends ta jambe droite qui est à l'avant. Envoie tes bras vers l'arrière le long de ton corps et bascule ton buste à 90 degrés. Continue de tirer le tapis avec ton pied à l'avant pour étirer l'arrière de ta jambe. Replie ta jambe droite à l'avant et relève ton buste à la verticale front-hoc. Tourne ton pied arrière à 90 degrés. Ouvre tes bras sur le côté guerrier 2. Retourne la paume de ta main inverse ton guerrier. Et rebascule vers l'avant, tendre ta jambe droite. Dépose ta main droite sur ton tibia et ouvre dans ton triangle Krikonasana. Peut-être le bras gauche le long de ton oreille pour intensifier l'étirement. Redépose tes deux mains autour de ton pied à l'avant et envoie ta jambe droite vers le ciel et vers l'arrière. Chie en tête en bas à trois pattes. Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre Chiaturanga à trois pattes. Ouvre dans ta poitrine chien tête en haut et bascule vers l'arrière dans ton chien tête en bas. Regarde entre tes deux mains, marche ou flotte pour retrouver l'avant de ton tapis. Inspire, allonge. Expire, tu plonges. Inspire, envoie tes bras très haut vers le ciel. Puis, on relâche les mains à l'arrière de ton dos pour ouvrir grand dans ta poitrine vers l'arrière. Sur ta prochaine expire, tu relâches. À nouveau, mains en amassé devant ta poitrine. Bascule à présent ton poids sur ton pied gauche et envoie ton pied droit le plus loin possible à l'arrière de ton tapis. Fente haute, deux bras vers le ciel. Tends ta jambe qui est à l'avant et bascule ton buste vers l'avant, bras le long du corps. Pyramide modifiée. Tire ton tapis avec ton pied gauche à l'arrière et ressens l'étirement sur ton ischio. Doucement replie ta jambe à l'avant, relève ton buste, fente haute et tourne ton pied arrière à 90 degrés. Bras sur le côté guerrier. Retourne la paume de ta main à l'avant, verse ton guerrier. Tire ton bras très loin vers l'arrière. Puis relève ton buste en tendant ta jambe à l'avant. Dépose ta main sur ton tibia. Réconne à l'arrière. Peut-être le bras droit le long de ton oreille pour allonger. Redépose tes deux mains dans le sol, envoie ta jambe gauche vers le ciel et vers l'arrière, chien tête en bas à trois pattes. Déroule ta colonne, chiaturanga à trois pattes. Ouvre dans ta poitrine, chien tête en haut. Et bascule vers l'arrière dans ton chien tête en bas. Envoie ta jambe droite, réhaut vers le ciel et connecte ton genou à ta poitrine, planche à trois pattes. Renvoie ta jambe très haut vers le ciel et connecte cette fois-ci ton genou à l'extérieur de ton épaule droite. A nouveau, renvoie ta jambe très haut vers l'arrière, chien tête en bas à trois pattes. Croise cette fois-ci, genou à l'intérieur de l'aisselle gauche. Tourne sur le coin interne de ton pied gauche. Bascule ton poids sur ta main droite et envoie ton bras gauche vers le ciel. Toujours ton genou à ta poitrine pour ta planche de côté. Redépose ta main dans le sol et rebascule ta jambe droite vers le ciel et vers l'arrière. Chien tête en bas à trois pattes. Dépose ton pied droit à l'extérieur de ta main droite et relâche ton genou à l'arrière dans ton tapis. Pousse fort dans ta main gauche et attrape ton pied à l'arrière avec ta main droite. Ramène d'abord ton talon très près de ton fessier, puis résiste le pied contre la main pour ouvrir dans les trois pattes. Redépose ta main dans le sol et rebascule à l'arrière, chien tête en bas. Envoie ta jambe gauche vers le ciel et connecte ton genou à ta poitrine planche à trois pattes. Renvoie ta jambe très haut vers le ciel et connecte ton genou, cette fois-ci à l'extérieur de ton épreuve. à nouveau vers l'arrière et on croise genou à l'intérieur de l'aisselle droite. Tourne dans le coin interne de ton pied droit et bascule sur ta main gauche pour envoyer ton bras droit vers le ciel planche de côté. Redépose ta main dans le sol et rebascule à l'arrière, chien tête en bas à trois pattes. Dépose délicatement ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche et relâche ton genou droit à l'arrière dans ton tapis. Reste ta main droite dans le sol, envoie ton bras gauche vers le ciel pour attraper ton pied par l'extérieur. Reste ton talon contre ton fessier, puis ouvre grand pour étirer dans les poux. Avec contrôle, relâche ton pied et rebascule à l'arrière, chien tête en bas. Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre, toujours pied flex. Relâche tes hanches dans ton tapis, puis pointe tes pieds. Trouve une position allongée sur ton ventre. Garde tes mains à côté de ta poitrine. Tire ton tapis vers l'arrière et relève ton buscobre. Éloigne les épaules de tes oreilles, rétracte-les vers l'arrière. Puis redépose tout ton corps dans le sol. À nouveau, coude vers l'intérieur, tire ton tapis vers l'arrière, relève ton buscobre. Expire, relâche. Bras le long du corps à l'arrière, lève tes deux pieds. Huit, on buste pour ta sauterelle. Option 1, tu restes ici. Option 2, peut-être que tu plies tes genoux pour attraper tes pieds par l'extérieur pour l'arc d'anula. Tu peux basculer d'avant en arrière, peut-être pour basculer ton poids sur tes cuisses à l'arrière. Et ouvrir un peu plus grand dans ta poitrine. Allez, contrôle, relâche tes pieds. Chalabasana. Tu relâches tout ton corps dans le sol. Bascule vers l'arrière, balasana. Déroule ta colonne d'avant en arrière, dessine des vagues. Et redépose tes fessiers dans le sol. Balasana. Doucement, relève ton buste à la verticale et nous terminons cette pratique avec une inversion. Option ici, de rentrer dans Chalabasana, l'équilibre sur la tête. Entrelace les mains ensemble, place tes avant-bras dans ton tapis. Dépose le sommet de ton crâne à l'arrière de tes mains. Puis envoie tes hanches vers le ciel, à ton rythme. N'hésite pas à te placer face à un mur. Lorsque tu es en équilibre, engage ton corps. Tire tes pieds vers le ciel, allonge ton corps. Respire, stabilise ta respiration. Et lorsque tu es prêt et prête, je t'invite à redéposer un pied et puis l'autre sur ton tapis. Malasana. Révoule ta colonne vertèbre par vertèbre et trouve une position assise méditative. Un instant pour te reconnecter à nouveau à ton souffle, à ton corps. Sur ton inspiration, vois tes deux bras vers le ciel. Sur ton expire, connecte tes mains en amesté devant ta poitrine. Prends un instant ici pour remercier ton corps. Pour remercier ta respiration. J'espère que cette pratique t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle séance par ici. Si tu souhaites aller plus loin dans ta pratique du yoga, je t'invite à découvrir mon studio de yoga en ligne. Je te mets toutes les informations en description de cette vidéo. Merci pour ta confiance. Bravo d'avoir déroulé ton tapis aujourd'hui avec moi. Et je te dis à très vite. Sous-titrage ST' 501